T'as sûrement vu tourner récemment les publicités faisant l'éloge du gaz naturel, le gaz de la transition, l'énergie propre. L'énergie renouvelable était seule. Elle rencontra gaz naturel. Ensemble, énergie renouvelable et gaz naturel formèrent une belle relation. Alors, faisons le point, voulez-vous ? Quand on parle de gaz naturel, on parle à 90% de méthane. C'est le gaz produit par la fossilisation des plantes sous la surface de la Terre pendant des millions d'années. Autrement dit, le gaz naturel, c'est un combustible fossile. Il est aussi naturel que le pétrole ou le charbon. Le mot naturel, c'est juste pour faire passer la pilule. La peste naturelle, l'essayer, c'est l'adopter. Derrière cet enfumage, on retrouve les mastodontes des énergies fossiles qui essayent de se peinturer la gueule de verre pour mieux nous vendre le gaz comme une énergie de la transition. S'ils te disent que c'est propre, c'est parce qu'en le cramant, le gaz naturel relâche environ 20% de CO2 de moins que le pétrole. Bravo ! Super ! Non mais attends mon petit père, si l'Europe transformait toute sa consommation de charbon et de pétrole en gaz naturel, ça nous offrirait qu'un sursis de 3 ans avant qu'on crame notre budget carbone. Ce quota de CO2 qu'on peut se permettre de relâcher dans l'atmosphère avant le chaos climatique. Et en plus, pendant l'extraction ou le transport, il y a forcément des fuites. Et là, jackpot ! C'est du méthane qui est relâché, tu sais ce gaz à effet de serre plus, plus, plus. Ah bah, ça on te le dit pas dans les pubs. Ah bah non ! Bref, ça casse pas trois pattes à un canard, le gaz c'est toujours une énergie fossile et comme toutes les énergies fossiles, il faut les laisser dans le sol. Combien de fois faut que je le dise, merde ! Et pourtant, pourtant, ici dans le sud de la France, un gigantesque projet de gazoduc reliant la France et l'Espagne est actuellement en cours de préparation pour toujours mieux bousiller le climat. J'ai nommé le STEP. Mais à que pourquoi ils font ça ? Qui ? Comment ? Où ? Accroche-toi, je te raconte tout. En Europe, le gaz vient principalement de deux régions. Le nord et le sud. Pour le moment, le gaz russe est le moins cher. Et l'Espagne, qui vise de plus en plus sur le gaz pour chauffer le pays, veut faire baisser les prix. Pour ça, rien de mieux que d'avoir des tuyaux partout. Tout comme ça, ça gaze des deux côtés. On fait jouer la concurrence. Le prix du gaz baisse, toi-même, tu sais. Donc l'Espagne s'est mise en tête de construire un nouveau gazoduc pour mieux taper le gaz du nord, le STEP. Mais vu que ça coûte cher, le maître de tuyaux, elle tente de dénouer les cordons de la bourse tenus par la Commission européenne. Le truc est tellement hors sujet au niveau climat que la Commission européenne a demandé à un cabinet indépendant d'évaluer l'utilité du projet. Vu qu'il y a déjà des gros tuyaux qui relient la France à l'Espagne, comme le montre cette vue d'artiste, le cabinet a logiquement conclu que le projet n'est ni utile ni rentable. Fin de l'histoire, me direz-vous ! Eh ben non ! Il se trouve que le commissaire européen à l'énergie n'est nul autre que l'ex-président d'une compagnie pétrolière espagnole. Allez ! Et il a été trifouillé ça si bien que la Commission européenne a enterré le rapport. Même les députés n'y ont pas eu accès. Olé ! Heureusement, il y a eu des fuites. On a pu récupérer le rapport. La bise aux lanceurs d'alerte. Et c'est grâce à eux que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et toi Noélie, tu suis les projets gaziers en Europe depuis un bon bout de temps maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? En fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi Vincent. Mais non, pas encore une autre ! Et si ! Le stuff, ça fait partie d'un plus grand projet gazier qui s'appelle le Mid-Cat. Ok. C'est un énorme gazoduc. En fait, le Mid-Cat, ça fait aussi partie d'une course en fait vers le gaz qui existe en Europe mais aussi dans le reste du monde. Une fois que l'infrastructure est construite pour le gaz, on va essayer de la rendre économiquement viable et donc on va l'utiliser pendant au moins 40 ans. C'est-à-dire que jusqu'en 2058, on va continuer à utiliser du gaz. Et moi, j'ai pas envie d'attendre jusque-là pour avoir une énergie qui est renouvelable, qui est gérée par les gens, qui est durable. Ok, mais du coup, ils sont juste en train de se lancer dans ce truc-là. C'est peut-être le bon moment pour essayer d'agir quoi. Exactement. On a une petite opportunité. En fait, là, pendant quelques années, il y a plein de projets de gaz qui sont en train d'être construits en Europe et dans le reste du monde. Et on a vraiment l'opportunité de pouvoir les arrêter. On va les bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et je retrouve Cécile, qui a des amis de la Terre et qui fait une grosse campagne contre le gazoduc. Plus on aura de maires qui prendront des délibérations pour montrer leur position politique au projet sur l'ensemble du tracé et de manière générale sur les deux départements français qui sont touchés, plus on pourra revenir vers le gouvernement en disant « Non, non, mais votre projet, il n'y a personne qui en veut. Et surtout, si vous le construisez, préparez-vous à ce qu'il y a une grosse résistance locale et que ce soit très compliqué de le construire. » 33 communes sont sur le tracé du step. 10 ont déjà pris position contre. Il faut juste qu'on pousse toutes les autres à faire de même. Et ça tombe bien parce que les copains ont mis au point « Petit outil super pratique, tu peux aller voir, c'est juste là, ça te prendra deux secondes. » Qu'est-ce que tu dis si nous, on a envie d'aller troller un petit peu Macron sur les réseaux sociaux pour le forcer à se positionner ? J'en dis que c'est une très bonne idée. Ouais. Je te propose d'aller sur le Twitter et de taguer Emmanuel Macron avec un hashtag « Ça sent le gaz, range ton tuyau, ou c'était pas une bonne idée ? » On veut du bon gros troll. On veut vraiment qu'il se dise « Ce projet, j'en veux pas. » Et dis-moi, Serge, si on veut empêcher l'extraction de gaz à la source, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut venir aux Pays-Bas. Pourquoi ? C'est le numéro 1 dans l'extraction en Europe depuis les années 60. Et ça cause des tremblements de terre. Oh putain. Les gens ne sont pas contents et donc cet été, on va y aller pour faire une action de masse. Ok. Ce serait combien de personnes ? Quand ? Quoi ? Où ? On veut savoir. Ça sera à Frödinger. Ça sera dans un point faible de toute l'infrastructure de gaz. Et on sera peut-être à un millier de personnes. Désobéissance civile de masse contre le gaz, ça me plaît. Comment ça s'appelle le mot de code ? Code road. C'est parti. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries. Si on veut continuer à vivre sur cette planète, il ne faut pas laisser l'industrie fossile nous enfumer pour encore 40 ans. Alors partage cette vidéo, il faut qu'on en parle, il faut qu'on s'organise et qu'on leur mette des bâtons dans les roues. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao !